Hello ! Aujourd'hui, je crois que j'ai fait ma première journée d'investisseur immobilier. Je n'ai jamais vraiment voulu être investisseur immobilier quelque part. Depuis 20 ans, j'étais plus au monde de l'entreprise et de la bourse. Et puis, par la force du destin, ça s'est un peu imposé. Et donc là, je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plongé à deux pieds dedans depuis aujourd'hui. J'ai d'abord été réglé mes problèmes de permis. Comme vous le savez, j'avais un avis de mise en justice pour destruction de deux maisons à cause de permis manquants. Donc ça, comme je vous ai dit, ça se règle à l'amiable en discutant, en clarifiant. Et ce qui est très important au Costa Rica, ou je pense même avec les fonctionnaires en général, mais dans les fonctionnaires des pays émergents, c'est d'identifier le boss, enfin le mec qui est responsable de la validation du problème. Ce n'est pas le sous-chef, ce n'est pas un autre, on n'envoie pas par e-mail, on ne téléphone pas. Non, c'est on rencontre et on serre la main du mec qui a le pouvoir de résoudre le problème. Ça, c'est la règle de base. Donc, il faut se taper de la bagnole, il faut se taper des entretiens. Il faut attendre et tout, les rendez-vous. Mais donc une fois qu'on a identifié la bonne personne capable de résoudre le problème, après, il faut clarifier la situation, faire ce qu'ils veulent, apporter les bons documents. Et ensuite, tout ça, ça va se régler. Donc, normalement, dans deux semaines, ils viennent faire une visite pour valider tous les permis. Et après, le temps qu'ils tamponnent, qu'ils se branlent, qu'ils machinent leur ordinateur, leur truc, leur machin, je pense qu'il va bien leur falloir au moins un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi supplémentaire, je pense qu'on me dira que tout est bon. Voilà, donc le problème des permis étant réglé, je suis en mesure de vendre. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai été visiter quatre agents immobiliers dans le coin pour vendre trois maisons d'un bloc. Ce que j'ai posé comme question, ce qu'on m'a dit, c'est ce que je savais déjà, à savoir que dans le coin, il y a beaucoup, beaucoup de maisons avec deux chambres et deux salles de bain. Et il y a très, très peu de maisons. Donc il y a énormément de maisons avec une chambre ou deux chambres. Donc les prix sont pressés à la baisse. Moi, j'en ai construite une comme ça, mais je regrette un peu quelque part. Et en revanche, il y a un déficit majeur de maisons avec trois chambres, trois salles de bain. Il y a vraiment un déficit majeur dans la zone. Il y a de la demande en face. Et là, j'en ai deux à vendre. Donc là, j'ai bien compris que ces deux maisons-là, elles étaient intéressantes. Donc c'est toujours pareil. Finalement, immobilier les baraques, ça ne reste jamais qu'un marché avec une offre et une demande. Puis il faut identifier où est-ce qu'il y a la demande, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition pour essayer d'avoir un atout sur le marché. Donc à priori, avec mes deux maisons à trois chambres, trois salles de bain, je ne devrais pas trop être emmerdé pour les vendre. Et pourquoi je dis que je démarre ma carrière d'investisseur ? Parce qu'en fait, aujourd'hui également, j'ai donné mon accord pour signer un deuxième client en fait, en crédit hypothécaire. Je m'en trouve donc, ce que je n'ai pas du tout, comme j'ai expliqué récemment, je n'ai pas du tout envie d'aborder le marché immobilier comme source de rente immédiate, à me faire chier, à entrer, sortir des locataires, à leur filer les clés, à faire des visites, tout ça. Pour 8% par an, ça ne m'intéresse pas des masses. Je vois des vidéos en France sur l'art d'investir en immobilier, où les mecs, ils kiffent à mort parce qu'ils font 7% de rendement, 8% de rendement en Allemagne ou en France. Les mecs, je ne sais pas comment ils font pour devenir riches, parce que ce n'est pas en gagnant 8% par an qu'on devient riche, franchement. Donc moi, je vais prendre le marché immobilier sous un autre angle. Je vais le prendre par le biais de l'angle de la créance, en fait. Et je voudrais me spécialiser en tant qu'intervenant sur l'émission, le rachat de créances immobilières, donc avec un collatéral immobilier. Donc c'est soit des terrains commerciaux ou soit des biens immobiliers avec une vue mer, ce qu'on est au bord de mer. Donc je ne vais prendre que des collatéraux de qualité. Donc cette première créance, elle va quand même me rapporter la monique somme de 1 400 euros, ce qui est un peu plus d'un SMIC, 1 400 dollars par mois. Donc ça représente un SMIC en France. Voilà, une créance pendant un an, avec un terrain commercial en plein centre, plein centre-ville, au milieu des commerces. Terrain commercial de 2000 mètres carrés, dans le bled à 20 km de chez moi au nord, une petite station balnéaire qui monte, tenue par des Américains. Donc j'ai donné mon accord. Voilà, donc aujourd'hui, je me suis aussi allé, j'ai visité les agents immobiliers pour leur dire que je m'installais officiellement sur le créneau du crédit hypothécaire pour une mission de mortgage, donc d'emprunt immobilier. Il faut savoir qu'ici, pour les gens qui veulent acheter des maisons de vacances, souvent, ils ont des soucis, c'est presque impossible d'obtenir un crédit immobilier en tant que non-résident. Et il y a pas mal de transactions qui foirent à cause du manque de liquidité. Des fois, les gens, ils ont besoin d'un crédit pendant six mois, pendant un an pour faire un crédit de transition. Et ils ne peuvent pas, en fait, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc il y a beaucoup de transactions qui foirent. Et moi, je me suis dit que c'était un bon moyen d'aborder le marché de l'immobilier par ce canal-là, sachant qu'en plus, tous les dix transactions, il y a au moins un mec qui a signé, qui commence à payer, puis qui change d'avis, qui rentre aux Etats-Unis, qui ne refoue jamais les pays au Costa Rica, et puis qui va larguer son crédit. Et moi, je vais saisir la maison. Donc moi, ça me convient aussi de saisir les maisons. Et sinon, je me retrouve avec des titres de créance. Franchement, je pense que c'est plus confortable de posséder une créance immobilière que de posséder un business, parce qu'il y a beaucoup d'emmerdes avec le business pour avoir de la rente, ou de posséder une action avec un dividende, une obligation en France, en Europe, aux Etats-Unis. Ça paye moins, alors qu'ici, ça paye plus. Il y a une rémunération du risque qui est confortable. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, je vends des maisons. Je commence à démarcher officiellement pour trouver de nouveaux clients en crédit hypothécaire. Et puis, j'en ai signé un sur une transaction, encore une fois, sur un lot commercial. Donc à mon avis, aujourd'hui, c'est le premier jour. Voilà, 42 ans et 6 mois. Je crois que c'est mon premier jour d'investisseur immobilier. Vraiment, où je me mets à fond, sans limite. Et je vais orchestrer, en fait, je compte orchestrer vraiment une modification majeure de mon patrimoine. Où je vais vraiment réallouer beaucoup de mes ressources sur cette activité. de manière à devenir rentier, encore une fois, actif et non pas rentier passif. Moi, je n'aime pas trop l'ambiance française qui consiste à dire, ouais, on gagne de l'argent, on est passif, des revenus passifs, on branle que dalle. Ça ne m'absorbe pas du tout. Je ne trouve pas ça très valorisant en plus. Je ne pense pas que ce soit la finité de la vie, que de branler que dalle, à rien faire. Tous les gens que je connaisse qui ne travaillent pas, ça devient des légumes à terme. À moins qu'ils aient des passions. Mais les gens qui sont non passionnés et qui ne travaillent pas, ça devient des légumes. Donc, ça ne me plaît pas trop. Donc, je vois plutôt la rente comme une activité à temps plein. Et c'est super agréable et super marrant à faire en plus. Ça apporte de la liberté financière. Et puis, c'est juste super fun à mettre en place. C'est vraiment du fun pur. Il y a aussi pas mal d'emmerdes à résoudre, ça c'est clair. Mais bon, ça ne serait pas marrant s'il n'y avait pas des emmerdes. Et puis, il y aurait trop de compétition. Les emmerdes, ça permet d'écarter les gens qui n'ont pas de conviction dans ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas plus mal non plus. Il faut valoriser. Les emmerdes ont de la valeur dans le boulot. C'est que ça élimine les gens les plus mauvais. Ça élimine aussi les gros décurieux. Donc, moi, ça ne me dérange pas de gérer les emmerdes. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, jour 1, 1er juin 2016. Je démarre pour la première fois de ma vie, il y a 15 ans et demi, une carrière d'investisseur immobilier pour de vrai. Je vous tiendrai bien sûr informé de mes aventures. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que... Parce que je n'ai pas énormément écrit dans le domaine de l'immobilier. J'ai regardé tout ce que j'avais écrit depuis 15 ans. Et c'est vrai que l'immobilier, ça ne m'a vraiment pas trop intéressé. C'est peut-être une erreur. Mais l'immobilier, ce n'est pas très compatible. Moi, je pense qu'il y a un souci dans l'immobilier. C'est que ce n'est pas très compatible avec un mode de vie nomade ou actif, international. J'ai visité pas mal de pays. Je me suis expatrié. Donc, je vis en Thaïlande 2 tiers de l'année. Un tiers de l'année, je vis au Costa Rica. Le reste du temps, j'ai quand même pas mal voyagé. Je me suis calmé depuis 2 ans. Mais on ne peut pas faire, je trouve, de l'immobilier. Il y a un moment, il faut choisir un spot pour faire de l'immobilier. C'est un peu compliqué de faire de l'immobilier à une petite Tichel. Sans avoir un lieu de prédilection. On a des habitudes de vie. C'est possible une maison. Il faut être inséré. Il faut connaître les professionnels du coin. Il faut avoir un notaire, avocat pour gérer la partie juridique. Il faut être technicien. Il faut connaître les fonctionnaires. Tout le bordel de la paperasserie. Ce n'est pas très compatible, je trouve. Donc, moi, par rapport au mode de vie depuis 10 ans, où j'avais besoin de voir le monde, je suis sorti de la France, le système français. J'avais besoin de vagabonder partout. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de voir d'autres systèmes. J'ai tout fait en France. Par rapport à cette trajectoire de vie, je comprends aussi que je n'ai pas mis trop le nez dans tout ce qui était immobilier. Je n'ai pas trop produit ni d'édito. Je n'ai écrit que deux livres sur l'immobilier. J'ai fait deux expériences dans le passé. Je dis que si ces expériences vous intéressent, pour certains, vous le savez déjà, mais pour la majorité, vous ne le savez pas, on a mis en place une killer offre sur Objectif Eco. Une killer offre, c'est une offre qui ne se refuse pas. J'ai pris un espèce de package. J'ai pris tous les livres édités sur mon ancienne maison édition qui s'appelait Edouard Vallis. Il y a 20 livres. Je les ai regroupés dans un package vendu 19 euros. Il y a deux livres d'immobilier. Il y a des livres sur les émotions liés à l'argent. Il y a des livres de trading. Il y a des livres d'investissement. Il y a quelques livres sur l'entreprise. Je pense que pour 19 euros, c'est un bon package. Ça permet de s'occuper l'esprit pendant quelques mois à tout lire. Ce n'est pas renversant. Ce n'est pas ça qui va vous rendre millionnaire. Mais pour ceux qui démarrent ou qui ont envie de gagner du pognon, qui ont envie de devenir actifs dans l'art de gagner de l'argent, ça leur permet d'avoir une bonne vision des possibilités. Ces livres ont été écrits entre 2003 et 2010. Ils ne sont pas pour la plupart dépassés. De toute façon, tous les principes liés à l'argent restent immuables. Ce n'est pas une perte de temps de parcourir ou de creuser certaines pistes qui sont évoquées dans ces livres. Cette offre est disponible à 19 euros en permanence. Si elle vous intéresse, il faut cliquer sur le lien sous la vidéo. Je vais essayer de ne pas l'oublier une nouvelle fois. C'est un pack 20 livres, 19 euros. Je vous dis à bientôt.